...la prise d'antenne pour assister à la révélation, à l'émergence d'un nouveau grand talent, le britannique Jamie Balsh qui sera au couloir numéro 3 et qui est entraîné par Linford Christ. Dans cette course également au couloir numéro 5, vous surveillez le maillot vert de Sondebada, le grand nigérien, la grande foulée de Sondebada qui est parti à bloc, mais c'est Jamie Balsh le britannique qui semble être parti encore un peu plus vite. Vous connaissez les règles du jeu, on va se rabattre aux 200 mètres et regardez comment Jamie Balsh, Bernard, très fréquent. Oui, il est parti très très vite, il est très très fréquent, il faut dire qu'il n'a pas le gabarit de Sondebada ou des autres couloirs de 400 mètres, il n'a pas le choix, c'est dur aussi au 21-30 en plus, il est passé de l'espace suicidaire. On va voir ça, Jamie Balsh en tête, Sondebada en deuxième position, le japonais Karubé en troisième position, voici pour l'instant le podium qui se préfigure, mais Jamie Balsh ne veut pas lâcher, Jamie Balsh toujours va-t-il réussir l'exploit de monter de bout en bout alors que Sondebada est en train d'essayer de l'ajuster dans la dernière ligne droite et oui ça passe, premier Balsh, deuxième Balsh, troisième Karubé avec un 45-50 pour Sondebada, c'est un nouveau, 45-52 pour l'instant, c'est un nouveau record d'Afrique et bien sûr du Nigeria. Et vous voyez, il a dû avoir un petit point de contracture là, McIntosh le Bahaméen qui a dû abandonner, quelle dernière ligne droite de Sondebada ? Ben oui, mais j'avoue Karubé revient aussi, c'est vrai que ça a été très très dur, 21-30, mais je crois que la spécificité de la salle, la nécessité de se rabattre vite a aussi expliqué ce départ et cela fait des courses à haut risque, peut-être devrait-il aussi quand même plus moduler ses efforts.